Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc j'ai repris les constructions sur le serveur, ça fait quoi ? A peu près un mois, un mois et demi, deux mois peut-être même presque maintenant. Donc la ville du spawn est bien avancée, il y a des donjons également d'entamer. Par contre je voulais un petit peu changer, parce que faire toujours les mêmes choses c'est un petit peu redondant. Donc là j'ai attaqué une nouvelle ville, toujours dans le style Moyen-Âge forcément, mais c'est une ville dans laquelle il va y avoir l'arène pour le PVP et pour le PVM, donc organisé une fois par semaine, et je trouvais ça intéressant de partager ce style-là, comment je procède pour mes constructions. Donc dans cette ville, les bâtiments sont collés les uns aux autres, avec des toitures de différentes couleurs. C'est une ville assez colorée on va dire, avec plusieurs étages, le bas pour le premier étage, le premier niveau, le rez-de-chaussée, est essentiellement en pierre, pour varier et puis créer du contraste, certains seront en style de chaume, et à partir du premier étage jusqu'au toit, que du chaume, et avec des décalages au niveau des étages qui donnent sur la rue. Le but étant de créer des contrastes entre les bâtiments, mais que ça reste toujours dans le même style. Donc j'avais déjà enregistré pour ce premier bâtiment, mais l'enregistrement a totalement cafouillé. Bon de toute façon c'est pas grave, puisque de toute façon il faut forcément faire d'autres habitations. Donc je vais attaquer celle qui est mitoyenne à celle-ci. C'est pour ça que les étages là ne dépassent pas de ce côté, qui sont bien alignés avec le rez-de-chaussée. Contrairement à de l'autre côté, puisque celui-ci donne dans la rue. Par contre il ne va pas être au même niveau, ni avec le même nombre d'étages. Je pense que je vais le faire sur deux étages, et décaler de deux blocs en dessous. Alors pour commencer, pour le premier niveau, j'ai utilisé de la pierre taillée, pierre craquelée, distributeur, andéside polie et roche. Donc ça c'est pour les murs. La bûche de sapin c'est pour les montants, tout ce qui est montants et poutres en bois. Et les planches de sapin pour le sol. Alors pour les distributeurs, j'utilise la face qui est craquelée, donc la face du dessus. Donc pour ce faire, il faut la mettre soit par au-dessus, soit par en dessous. Il faut regarder bien au-dessus, de là où tu veux le poser, ou bien en dessous. Bon après, je pensais avoir fait les étages vraiment détaillés niveau par niveau. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les bases, que ce soit sur le premier niveau, sur le deuxième. Donc le mur en pierre, il est plein, juste avec la pierre taillée. J'y apporterai en fait les nuances et les contrastes plus tard. J'aurais dû faire d'abord tout le premier étage, puis le second, mais bon, après c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre, on fait un petit peu comme on veut. Bon, pour le sol, c'était les planches, donc les planches de sapin. Donc pour le second niveau, j'utilise toujours les bûches de sapin pour les montants et les poutres. Également les escaliers, les dalles en sapin pour ce qui va servir de sol et de plafond. Les escaliers et les dalles en chaîne noire pour ce qui est le débordement au niveau de la route, de l'extérieur du premier étage. Les pancartes en chaîne noire, elles vont servir pour un peu de la déco puisque ça va faire un peu vide au niveau des murs. Et donc le grès lisse et du sable pour les murs en eux-mêmes. Alors ça se voit pas trop, mais sinon là j'ai utilisé surtout les escaliers donc en chaîne noire pour les angles et en mettre quelques-uns dans la longueur du mur. Sinon ce sont juste des dalles. Et après donc pour le mur en grès lisse et que je parsèmerai après de sable, mais ça c'est un peu plus tard que je le fais. Je voulais le faire avec au moins 3 ou 4 blocs différents mais il n'y a que le sable et le grès lisse qui soient assez rapprochants. Après ça crée trop de contraste si j'utilise d'autres blocs. Donc bon j'aurais préféré pour le coup au moins 3 voire 4 blocs différents. Mais le jeu, voilà, on fait avec les possibilités que le jeu donne. Pareil pour l'intérieur au premier étage finalement j'ai décidé de le faire en grès. Après voilà, ça varie un petit peu de maison en maison. Il y a quelques variations. Pour le plafond, j'ai alterné en fait entre les dalles et les escaliers en sapin. Et pour les escaliers, j'ai utilisé les escaliers pour le coup. Même si j'utilise bien souvent les dalles. Mais c'est plutôt dans les châteaux, dans les grands espaces. Parce que le problème des dalles, c'est que ça prend trop de place, ça s'étale trop en longueur. Donc là, forcément dans les maisons, j'utilise les escaliers. En ce qui concerne les portes et les fenêtres, je ne les ai pas notées en fait. Mais pour les fenêtres, pour les deux en fait, c'est en sapin. Après, c'est un peu comme on veut. Le seul truc, c'est que j'aime bien, la porte pleine en sapin. Il y a l'autre, je ne sais plus en quoi, elle est en chaîne noire je crois. Mais elle fait trop élaborée, entre guillemets. Et donc pour les fenêtres, c'est les trappes en chaîne. Donc là, j'apporte quelques nuances, même beaucoup de nuances au niveau des murs. Donc comme je disais, je jongle entre les différents blocs de pierre et distributeurs. Et après, pour le premier étage, au-dessus des fenêtres, je varie un petit peu. Soit je ne mets qu'un seul escalier, soit j'en mets trois. des fois, je vais mettre les pancartes, des fois, je ne vais pas en mettre. Après, c'est en fonction des bâtiments, ça varie un petit peu, histoire que ce ne soit pas trop de copies. Et que ça rende quelque chose d'un petit peu plus organique. Le but étant toujours de créer du contraste, que ça reste dans le même style, que ce soit le même style, architectuellement parlant, mais que ça crée du contraste, des petites nuances. Et également, pour tout ce qui va être au niveau du deuxième étage, de créer de la nuance avec le sable, un petit peu partout. Donc on passe au toit. Alors pour le toit, et je vais faire toit et cheminée. Donc pour le toit, toujours les bûches de sapin, pour tout ce qui va être charpente et poutre. Sinon, pour le toit en lui-même, alors là, j'ai pris en prise marine taillée, mais j'ai également pris dans d'autres choses. En fait, le but, c'est d'avoir des toits colorés dans cette ville. Donc pour celui-ci, c'est en prise marine, mais ça peut être en toute autre chose. Et également, donc tout ce qui va être chaînes noires, donc planches, escaliers et dalles, au niveau de la devanture. Je ne sais pas si ça a un nom spécial au niveau du toit. Mais voilà, donc pour finir les toits de chaque côté. Et ensuite, pour les cheminées, donc elles sont en briques. Donc les blocs de briques, les escaliers et les dalles. Des fois, j'utilise les murets en briques, mais pas pour cette fois-ci. Et pour finir, donc les feux de camp, forcément pour le foyer de la cheminée, mais également pour le mettre au-dessus, pour avoir de la fumée qui sort en haut du conduit, et également donc les trappes de sapin. Mais ça, c'est assez habituel, j'ai remarqué. Donc pour la forme des toits, je les veux assez pointus et qui s'étalent sur les côtés. Mais c'est vrai que même s'ils sont assez proches les uns des autres, voire quasiment identiques, qu'il y en a certains qui sont plus en hauteur que d'autres. Et là aussi, c'est pour éviter que ce soit trop homogène. Et comme je disais, pour le devant des toits, je ne prolonge pas trop au niveau du toit. Ça suit la courbe, mais la partie en bois n'est pas identique à celle de la toiture des tuiles en elle-même. Il y a un petit décalage à certains endroits. Comme ça, pareil, ça donne toujours un peu de volume. et ça rend le tout moins plat, moins lisse. Et enfin, pour finir, les cheminées assez simples. Je pense que je montrerai différents styles de cheminées dans une prochaine vidéo parce qu'il y a moyen de rendre des cheminées plutôt sympas, même si elles sont assez simples, celles-ci, puisque ça reste dans des maisons. Mais il y a possibilité de varier quand même les styles. Et pour finir, j'ai rajouté les cloisons au rez-de-chaussée et au premier étage qui délimitent la partie habitation de la partie commune, on va dire, là où il y a les escaliers. Mais voilà, après, je n'ai pas décoré l'intérieur. Les décorations, ça sera pour plus tard. Donc voilà pour cette maison style médiéval. Vous pouvez me retrouver en stream normalement tous les jours. Je stream au moins une fois par jour. En ce moment, je suis sur un donjon, le château sombre du serveur. avant de reprendre cette ville-là pour y mettre l'arène, comme je disais. Mais que ce soit en stream ou sur une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, construisez bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio